bonsoir à tous le live embarqué dans la place du village vous emmène découvrir la vallée verte un joli nom pour une vallée située en haute savoie et on part du col du coup à 1116 mètres d'altitude pour aller direction la vallée avec cette route qui va serpenter durant pas mal de kilomètres on part du col du coup et on arrive à peu près jusqu'au pont du filage on va voir le paysage qu'on voit valet verte vous avez déjà vu c'est évidemment vers ici 24 degrés en direct dans la place du village à 17h45 une très belle lumière ce soir avec des sommets qui sont en face situé à peu près à 1500 mètres d'altitude donc suivez nous direction la montagne moyenne c'est pas de la très haute montagne c'est le chablais nous sommes à 15 km au sud de tonneau les bains nous sommes dans la haute savoie et on va partir ensemble découvrir quelques-uns des villages qui sont tous étagés le long de cette longue vallée vallée verte au avant la guerre la deuxième guerre mondiale on l'appelait encore la combe noire avec des forêts épaisse et sombre et après la guerre on l'a appelé la vallée verte on a changé de nom et ce nom est bien mérité puisque aujourd'hui eh bien vous avez à la fois de la forêt mais aussi des pâturages avec des petites stations de ski nous sommes il est à peu près 18 heures enfin 17h45 on vous dit bien 24 degrés au compteur 25 degrés 1000 mètres d'altitude et on va descendre ensemble la vallée verte et vous voyez c'est cette combe magnifique la rivière qui coule dans le fond de la vallée s'appelle la menage et là nous sommes sur le haut de la menage et elle va nous guider nous conduire directement à voir plusieurs villages en espérant que la liaison soit bonne mais c'est l'occasion de montrer le beau temps en direct qu'il fait évidemment sur ces jolis petits villages de montagne et on va traverser dans peu de temps le premier village qu'on croise à partir du col du coup ce village s'appelle aber poche et nous sommes pas très loin de burdiniens si vous connaissez peut-être dites nous si vous connaissez cette vallée aber poche qui est connu pour son grand festival annuel rock and poche et ça se passe dans l'été chaque année peut-être pas cette année évidemment mais c'est un lieu où on fait la fête en montagne en extérieur par tous les temps et c'est très réussi rock and poche le grand festival de la commune d'aber poche avec d'ailleurs une petite station la station des aber qui est juste en face avec un peu de ski ici on rappelle qu'on est un peu plus de 1000 mètres d'altitude la vallée verte elle porte bien son nom sous le soleil aujourd'hui c'est vert il a plu beaucoup ici nous sommes dans les préalpes il faut dire que ben tout simplement ce sont des valets qui récupèrent les premières pluies de l'ouest on n'est pas loin du lac léman d'ailleurs du col du coup quand on descend on voit très bien le lac léman et voici à droite on va peut-être le voir ici sur l'image le petit village de aber poche alors c'est bien calme les fois n'ont pas été fait partout ici on voit des bottes deux fois un peu plus bas la route est tranquille d'ailleurs propice aux cyclistes qu'on a vu déjà nombreux cet après midi et on va te rentrer dans aber poche dans quelques instants un joli nom et c'est on dit bien la vallée verte nous sommes au sommet ici et on va descendre jusqu'à ce que la liaison nous lâche peut-être par endroits c'est possible mais pour l'instant je vous tiens avec la liaison et on a traversé ce premier petit bâle vous avez vu tout en fait de la station ici qu'on voit un peu en face la station des abeilles quelques remontées mécaniques ici et un peu plus loin en bas la station de ski des brasses qui est un lieu assez fréquenté par les habitants de danmas et de l'agglomération mais aussi de nos amis je ne vois pas très loin la suisse n'est pas très lointaine et vous avez dans cette région là beaucoup de frontaliers qui font la migration pendulaire chaque jour la vallée verte en direction c'est beau vous avez vu ça un peu je peux pas lire les commentaires malheureusement pour des bonnes raisons de sécurité on y lira tous dès lors qu'on sera revenu et on va rentrer ensemble dans le premier petit village qui descend dans cette vallée verte depuis le col du coup nous sommes partis on a décollé à 1116 mètres d'altitude ça n'est peu plus bas mais avec toujours cette douceur qui étude 25 degrés 24 là haut des maisons très fleuries comme ici juste à gauche des rosiers magnifiques et on va rentrer dans ce petit village où il fait bon vivre et on avait rencontré en partie ici souvent cette vallée andré duré qui est une figure décédée malheureusement aujourd'hui penser à sa famille évidemment il ya lui nous avait raconté toute l'histoire évidemment cette région il avait fait des films il ya très longtemps dans une vallée un peu éloigné un peu perdu mais tellement sympathique et aujourd'hui très demandé pour notamment le loisir mais aussi le tourisme aussi bien sûr les frontaliers et andré duré avait d'ailleurs émis depuis une des églises de cette vallée et les émissions de la place du village et d'autres émissions également et il retransmettait même la messe en direct c'était il ya quelques années la vallée verte en direct dans la place du village et vous nous rejoignez avec une vitesse modérée pour découvrir ensemble le premier village qui s'appelle haber poche il ya même et regardez bien sur le panneau je vais ralentir pour bien vous le montrer à droite le panneau c'est marqué en patois haber d'amour haber poche c'est du patois savoyard dans la vallée ici aborège en particulier on va saluer marque bon qui a lui initié et défendu le patois savoyard et il tient il a raison à ce qu'on conserve encore cette double indication pour les villages haber poche dans la poche et comme c'est beau ici on va rire des travaux évidemment puisque c'est l'été on profite pour faire quelques travaux d'aménagement soit des routes soit évidemment de quelques constructions mais vous avez remarqué que ça reste quand même vert et ça reste encore bien tranquille et c'est pour ça qu'on a choisi cette valet verte dans ce direct live embarqué comme on l'appelle on rappelle bien le procédé la caméra est fixée sur l'écran en tout cas sur le le pare brise plus exactement et on roule à vitesse modérée et aussi quelques dos d'âne qui vont faire ça bouge un petit peu il ya un restaurant le à gauche qui tienne les voyez une bonne table ici à droite c'est l'école nous sommes à 950 bêtes d'altitude c'est écrit d'ailleurs sur le fonton de l'école et en face vous avez et bien les collines les montagnes qui sont juste là il ya une remontée mécanique et là à droite on a effectivement des arbres fruitiers c'est ça la montagne la moyenne montagne celle qu'on aime celle du calme celle où on peut venir se reposer durant évidemment l'été comme c'est l'occasion cette année après le corona vous voyez burdiniens à droite on rentre dans le coeur du village alors pour partie effectivement réaménager vous avez de beaux bâtiments tout neufs qui permettent l'hébergement n'hésitez pas à vous renseigner quelques bâtiments de sport de loisirs évidemment pour louer les skis alors c'est pas évidemment une grande station ça reste des petites stations familiales où il fait bon vivre on voit les pâturages en face et on voit des gens qui sont en train même actuellement de tourner le foin écoutez à la main avec des râteaux comme à l'ancienne c'est assez rare ils sont un peu plus loin sur l'écran vous voyez peut-être pas forcément on pourra pas les voir forcément nous sommes à haberpoche le premier village que l'on trouve en descendant dans la vallée verte la vallée de la menage qui va rejoindre l'arbre en rive droite et qui va se jeter ensuite cet arbre vous savez dans le rhône qui part dans la méditerranée donc la pluie qui tombe là va finir dans la méditerranée au soleil donc elle est née de la pluie de la neige et le fini au soleil c'est pas une belle histoire on termine avec haberpoche vous voyez c'est petit rapidement et on va aller chercher un autre petit village qui s'appelle haber lula avec des collines les haber ici c'est un endroit qui est magnifique et qui est préservé voyez il n'y a pas beaucoup de monde à l'heure où je vous parle il est 18 heures bientôt allez c'est la place à yohann guillemain dans l'instant pour le direct mais le beau temps qui va durer encore ce soir alors demain c'est moins sûr attention demain il y aura peut-être des orages sur les alpes parfois violentes à tourner donc on va suivre cela évidemment mais pour aujourd'hui comme une bonne partie de la France c'est chaleur dans le sud évidemment et c'est soleil une grande partie sauf dans le nord un peu plus frais dans le nord vous voyez ici on a 25 degrés on atteint les 30 degrés encore dans le sud et on roule dans la vallée verte et ça fait du bien parce que c'est frais et on roule tranquillement et on vous propose avec une liaison qu'on espère bonne pour l'instant parce que ces vallées ont été équipées avec des relais mais il a fallu aussi effectivement et les départements de Savoie et de Haute-Savoie ont fait beaucoup de travail pour que chacun puisse avoir son téléphone portable pour travailler ou bien sûr pour avoir le contact avec ses proches et ses amis on pense bien sûr au monde agricole il y a tous les gens de la station ici le tourisme ayant pris une part de plus en plus importante l'agriculture et la sylviculture le travail des forêts ayant reculé on vient de voir un forestier qui nous expliquait que la forêt effectivement gagne du terrain les moyens d'entretenir il y a du boulot mais ça fait partie du paysage qu'on voit préserver beau fleurissement aussi à droite ici on voit avec des roses vous voyez ça c'est les communes qui ont fait un effort de fleurissement et voyez l'hôtel restaurant aux touristes ils étions passés quelques années dans une émission de télévision consacrée à ce village on avait rencontré les propriétaires de l'hôtel restaurant aux touristes et on continue à dérouler pour vous la vallée verte on va aller le plus loin possible en fonction bien sûr de la liaison disponible d'accord qu'on est dépendant de cela et pour l'instant c'est à berlula dans lequel nous allons bientôt rentrer avec les premières habitations ici le restaurant à droite des bonnes tables ici évidemment avec des bons produits du terroir bon fromage de bonne charcuterie de la bonne viande évidemment et aussi des fruits des bons légumes pour ça qu'on a en pays de savoie cet art de travailler les produits simplement ce qui a donné d'ailleurs dans nos régions de montagne ici des tables de grande renommée puisque vous connaissez bien sûr entre autres marc verra mais d'autres également en route de savoie vous avez vraiment beaucoup de détoiler comme on dit et ça c'est formidable on continue à à dérouler ici et alors qu'on va arriver à un feu qui est un feu alternatif qui permet le passage avec des travaux parce qu'effectivement il ya des moments où on refait la route comme ici donc on va bien sûr respecter le code de la route évidemment et on vient de quitter à berlula la pancarte ici à droite part à berlula il nous reste quelques dizaines de secondes encore j'en profite pour vous montrer le temps qu'il fait essayer de voir un petit peu les messages que vous nous laisser sur cette page facebook espérant que la liaison est encore bonne c'est une belle une belle j'ai juste un tout petit peu le l'appareil pour bien vous montrer tout ça et voilà donc ça m'a arrêté donc un feu de travaux comme on dit avec ciel bien bleu quelques nuages on les voit ici ça peut annoncer la dégradation de demain demain il risque d'y avoir des orages assez fort donc on vous tiendra au courant évidemment dès que possible et puis écoutez d'ici je vois une dame dans son jardin pour la montrer à droite est en train de travailler et il me semble qu'elle ramasse effectivement des fruits rouges expliquer aussi que la région est propice à ces à ces petits fruits rouges évidemment un petit coup de téléphone j'ai dû interrompre quelques secondes et il nous reste encore une vingtaine de secondes pour respecter bien sûr les conditions de cette alterna alternance des travaux qui sont en cours on rappelle que les routes sont souvent difficiles l'hiver il ya de la neige il ya du sel également qu'on évite pourtant et ça dégrade parfois évidemment les 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 routes un le 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 bitume voilà il me reste encore quelques secondes le feu est toujours au rouge j'attends qu'il passe véritablement à l'orange pour continuer ma route direction cette fois ci le prochain village on essaiera d'aller jusqu'à bohège qui un peu la capitale de la vallée verte qui est un chef lieu de canton qui il ya un collège également y est on raisonne comme ça dans les montagnes il ya des endroits où il ya le collège d'autres il ya les écoles les écoles maternelles les écoles primaires évidemment et puis après loin qui généralement il se situe ici soit à bonne ville soit à un de masse vous voyez où ça se passe enfants qui viennent de la montagne assez loin de fond de la route d'abord ils vont à l'école c'est pas encore trop loin puis allège c'est plus loin matin et soir puis le lycée peut être interne c'est souvent le cas évidemment la vallée verte qui mérite bien son nom avec ce soir une couleur bien particulière vous voyez très bien mont blanc tout à l'heure depuis admas qui est magnifique et là je prolonge ma route toujours ici avec roulant tranquillement sur cet axe et au mieux là l'élargissement de cette vallée verte alors qu'on descend en altitude et que la chaleur commence à monter 24 au col du coup tout à l'heure au sommet en partant 26 degrés ici entre albert lula et bohège qui est un petit peu au coeur des vallées voilà on rappelle qu'autrefois n'appelait ça la combe noire parce que les forêts donnaient un côté sombre à la vallée on a changé comme c'est bon ici on a un grand plan large bien ce paysage magnifique avec le clocher qui arrive ici et c'est le clocher de la commune de villars on voyage un peu plus loin voilà ça se passe comme ça voyez on a un chapelet de petits villages un père poche à berlula villars et puis ces belles maisons avec ses c'est de l'hier sur la gauche et puis tout cette verdure voyez ce vert formidable et quand l'hiver ça neige et bien le blanc sur la route dans les prairies il va à circuler tranquillement dans des paysages presque sibériens ici hiver notamment quand la bise souffle parfois fort ici même si le climat est un petit peu d'abri puisqu'on descend vers le sud ouest et que finalement on est assez préservé notamment des grands coups de mauvais temps on dirait que depuis la vallée verte que la liaison est bonne après haber poche après haber loulin aussi villars avec là encore un alternat qu'on va bien sûr respecter j'ai pas la priorité on va laisser venir les voitures en face il y en a pas et on passe voilà c'est un petit peu étroit mais ça se passe bien et voilà ici je répète service balade en valet verte à 18h57 avec 26 degrés en direct dans la place du village d'une invitation aussi à venir à vous renseigner pour trouver des berçi et et ber corners et en Sous-titrage ST' 501